Oh, pardon. Bon, alors, je pratiquais mon... Comment ça s'appelle? Le Zumba. Oui, oui, ça m'arrive pendant la pause. J'essaie de me maintenir en forme. Je fais du Zumba. J'en profite pour saluer tous les adeptes du Zumba. Il est 11h46. Hier, c'était même avant-hier, la foire à l'Assemblée nationale concernant Hydro-Québec. Et pour en parler, j'ai Dan Delmar. Qui est-il? Évidemment, nous, dans les deux solitudes au Québec, on ne sait pas ce qui se passe chez les Anglais. Et les Anglais, eux, savent ce qui se passe chez les Français, par contre. Alors, Dan est au bout du fil. Il est animateur à CJD. C'est le directeur de Provocateur communication, une boîte de com' qu'il dirige. Et il écrit aussi dans le National Post, qui est basé à Toronto, mais qui est diffusé à la grandeur du pays. Vous voyez tout ça défiler à l'écran. Mon cher Dan, bonjour. Le méchant National Post. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Oui, oui, je sais. J'ai été varloper une couple de fois, mais j'aime bien le National Post. Il faut avouer ses erreurs parfois dans la vie. Mais juste avant, Dan, qu'on mette la table ensemble, le but de notre intervention, c'est que j'étais sur ta page Facebook il y a quelques jours. Et évidemment, ça avait probablement heurté des personnes de voir qu'à l'Assemblée nationale, on perpétuait des préjugés en utilisant l'expression Shylock. Mais juste avant qu'on en parle, je vous présente à l'écran, mesdames et messieurs, la question de Bernard Drin-Ville. Et la réponse et l'intervention, je dirais même, du président de l'Assemblée nationale à l'effet qu'on retire cette expression-là qui était jugée inappropriée. On écoute ça tout de suite. Ils égorgent le monde, ils sont heureux d'être ça. 14 % d'intérêt, là, c'est encore plus scandaleux quand on lit le rapport du vérificateur général de ce matin. Vous avez liquidé 80 millions d'actifs à Gentilly, vous avez vendu ça pour 75 000 piastres. Alors vous augmentez les taux d'intérêt, vous chargez des taux d'intérêt usuraires de Shylock sur les Québécois pendant ce temps-là. Bon, et là, on a la réponse du président tout de suite qu'on va écouter. S'il te plaît, Shylock est certainement... Shylock, Shylock est un personnage important de Shakespeare, mais il est certainement mal avisé de se présenter ici à l'Assemblée nationale. Et sans penser par Hamlet, je vous demanderais, monsieur le député de Marie-Victorin, peut-être de retirer... pas peut-être, de retirer votre mot, Shylock, certainement. Cher... Sherlock? Je, je, monsieur le président. Là, je comprends, je comprends que votre connaissance de la littérature anglaise, de Shakespeare à Conan Doyle, est importante, mais l'un, l'un... On va laisser vers les... Je vais juste vous demander de retirer votre propos. Monsieur le ministre de... Bon, alors, c'est un terme qui a été jugé non-parlementaire à juste titre, sans doute. Dan, toi, tu es membre de la communauté juive au Québec. Tes premières réactions? Je n'ai pas pogné une crise d'honneur au bout. Ça me rend mal à l'aise. Oui. Je ne dirais pas que monsieur Drainville a fait ça par exprès pour faire insurre que la communauté... pas du tout. Je pense que ce n'est pas de la haine, ce n'est pas du racisme du tout. C'est surtout l'ignorance. Je pense que c'est un... Monsieur Drainville a été un petit peu mal habile là-dessus, et j'ai corrigé monsieur Drainville sur les ondes de CJD cette semaine. Je pense qu'il a écouté mon émission à CJD, alors je pense qu'il comprend la situation, parce que c'est un vieux stéréotype qu'on emploie pendant des centaines d'années à propos des juifs. On ne dit pas ça comme complément. Alors, c'était mal habile. Mais quand même, il y a de quoi être surpris, parce qu'habituellement, j'expliquais ça aux auditeurs l'autre jour, quand on se lève en question principale ou complémentaire à l'Assemblée nationale, les questions sont scriptées, ça a été vu par le département de recherche, ça a passé plusieurs étapes. Alors, ce n'est pas anodin. On a lancé ça comme ça en connaissance de cause quand même. Oui, exact. Il y a probablement deux ou trois gens qui connaissaient ce que monsieur Drainville aurait dit. Et ça fait deux ou trois personnes dans un caucus piquiste qui ne savent pas que ce mot-là est un stéréotype juif dépassé. Alors, on ne peut pas dire des affaires de même sans avoir des conséquences. Alors, on reconnaît que monsieur Drainville n'était pas peut-être connaissant de l'origine du mot. Peut-être qu'il peut se procurer une copie du marchand de Venise et lire l'histoire parce que c'est fort intéressant comme pièce de littérature. Et s'il lit le texte, c'est assez clair que ce n'est pas quelque chose de gentil quand on appelle quelqu'un un Sherlock. Mais on est en 2015, puis on s'attend quand même à ce que nos élus aient un certain niveau de connaissance. Et Bernard Drainville, là, je fais une analogie. Bernard Drainville, ce n'est pas mon ancien député libéral que j'avais dans le temps des années 80 qui se vantait de ne pas avoir terminé son école primaire. Bernard Drainville tenait l'antenne à Radio-Canada quand même. Il a aussi été au London School of Economics. Bon, alors on en rajoute. Il a été un instrument quand même, oui. Alors, ça m'a surpris qu'il s'est descendu à ce niveau-là. Mais écoute, c'est souvent l'ignorance. Alors, ça prend un petit peu d'apprentissage. Je sais que déjà la communauté a été en contact avec le Parti québécois. Alors, espérons que ça va être une opportunité pour des péquistes d'apprendre quelque chose sur la communauté et d'être un petit peu plus sensible. Surtout quand ça sort de la bouche de l'auteur du Parlement. La charte des valeurs. Alors, c'est pour ça que ça me rend un petit peu un plus mal à l'aise. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a eu, je m'excuse, là, je n'ai peut-être pas cessé, est-ce qu'il y a eu des excuses formelles de présenter, finalement? Je ne sais pas. Non? Je sais qu'il a retiré le propos. OK, oui. C'est juste formelle à la communauté. Je ne sais pas, honnêtement. Je ne pense pas. Mais c'est ça. Tu amènes le débat d'une façon plus large. Et après, on n'est pas surpris de voir que le Parti québécois n'est pas capable de faire le plein d'appui auprès des diverses communautés qui composent la mosaïque du Québec. Tu sais, je veux dire, oui, c'est peut-être un petit exemple comme ça en passant. Mais quand on met tous les exemples ensemble, dernièrement, le discours de Péladeau à propos des immigrants qu'il fallait se dépêcher à faire l'indépendance parce que les immigrants allaient nous en empêcher. Alors là, tu mets tout ça ensemble. Ça ne te tente pas de voter pour le PQ, là. Non, pas du tout. Et le PQ ne pourrait jamais encourager le vote des communautés ethniques s'ils sortent des affaires comme les commentaires sur les immigrants ou la charte des valeurs. On ne peut pas élargir le projet souverainiste en excluant des gens. Et si les Juifs et les musulmans, croyants, pensent que le Parti québécois peut les donner des mots de tête sur des mots vestimentaires, des questions de même, ils ne vont pas embarquer dans le projet parce que c'est quelque chose de très personnel. Moi, je suis un Juif athée complètement. Je suis tout à fait laïc. Il y a beaucoup de gens dans la communauté qu'ils ne sont pas. Et ça fait des années et des années qu'on parle de ça. Je retourne dans les années 1800 avec Ezekiel Hart qui portait un kippa dans l'assemblée d'antan. Alors, c'était une accommodation raisonnable il y a 200 ans et il l'est toujours. Oui. Écoute, Dan, juste pour notre édification personnelle, évidemment, je sais que tu es en onde le mercredi soir à CJAD de 8h à 10h, je crois, PM. Et ça m'arrive des fois d'être là. Mais donne-nous ton horaire si on veut te suivre. Lundi, mercredi, 20h sur CJAD, 800 AM à Montréal ou sur Twitter à Dan Delmar. Bon, bien, c'est bien, mon cher, et on sera ensemble mercredi soir prochain. Ça me fera plaisir. Excellent. Salut, Stéphane. Merci d'avoir été là. Au revoir. Alors, c'est Dan Delmar qui est un chroniqueur, qui tient l'antenne à CJAD. Il écrit dans le National Post, « Ce gars-là fait partie de la relève médiatique au Canada et il mérite à être connu du côté francophone. » Un juif, membre de la communauté juive au Québec, un juif qui se définit comme étant laïque, qui est originaire des Laurentides, c'est un gars des régions. Ce n'est pas le stéréotype du gars d'Outremont, pas du tout. Et c'est un gars brillant, allumé, il en mange de la politique, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau provincial. Et c'est un gars qui brasse les idées, je l'apprécie beaucoup. Et évidemment, on faisait le point sur cette déclaration malheureuse, peut-être basée sur l'ignorance au Parti québécois, d'une question qu'on a demandé à Pierre Arcand à l'Assemblée nationale à propos des taux d'intérêt chargés par Hydro-Québec. On qualifiait ça de « Shylock ». Alors, comment ça se fait que le Parti québécois, composé supposément de gens instruits, ça a passé toutes les étapes du processus du scriptage, cette question-là, et ça se ramasse, bang, en plein dans les débats de l'Assemblée nationale. Vous allez me dire, ce n'est peut-être pas la catastrophe nationale, ce n'est pas un tremblement de terre à échelle 9 sur 10 de riche terre, mais quand même, il y a de quoi se poser des questions.